Flédifier l'axe Ottawa-Djamina, s'inquérir de l'état d'avancement du processus de transition phase 2, étudier les voies et moyens d'apporter une aide humanitaire et renforcer la coopération bilatérale, tels sont les objectifs au centre des échanges entre le président de transition, président de la République, chef de l'État général, Maman Idriss Déby-Itno et la forte délégation canadienne conduite par le ministre du développement international, Harjit Singh Sajjan. Et c'était aussi une occasion de réitérer non seulement l'appui de message de notre premier ministre Justin Trudeau et souligner l'importance du travail du Tchad en appui, en accueil à tant de réfugiés, mais aussi une occasion de discuter des perspectives de développement du pays et voir comment le Canada peut appuyer dans le futur, en plus de l'aide humanitaire, et le ministre a fait référence à une annonce de 8,5 millions de dollars canadiens, justement en appui à la crise humanitaire pour les activités au Tchad, parmi tant d'autres. Nous regardons vers l'avenir avec le travail que notre madame l'ambassadrice peut faire avec la comptée des contreparties tchadiennes, avec les ministres et leurs équipes, pour développer des nouvelles activités. Nous avons un cadre, un protocole d'entente qui est en train d'être finalisé, qui va nous permettre de développer différentes activités, que ce soit dans le secteur agricole, par exemple, ou le secteur énergétique. Outre l'aide humanitaire directe promise par le Canada pour soulager la souffrance des réfugiés vivant sur le territoire tchadien, le ministre du Développement international canadien Harjit Singh Sagan déclare être le porte-voix du Tchad auprès de son pays. Et le ministre et madame la députée sont membres du Parlement canadien et donc nous aurons l'occasion aussi de parler de leur visite et de ce qu'ils ont vu auprès des autres parlementaires et via les parlementaires à la population canadienne. C'est au bout d'une heure et demie de discussion que le ministre canadien a pris congé du chef de l'État, le général Mahmoud Idriss Déby-Hitno, tout en l'assurant du soutien de son pays qui est présent au Tchad dans plusieurs domaines.